Pourquoi harmoniser ces centres énergétiques ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ? A quoi ça sert ? Et pourquoi ils sont là ? Je t'explique dans cette vidéo des astuces pour aller harmoniser tes centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 étapes pour harmoniser ces chakras. 7 paliers, parce que les chakras ce sont des centres énergétiques, ce sont des paliers énergétiques, avec chacun son microcosme, avec chacun son énergie, avec chacun sa vibration, avec chacun son interaction avec ton corps physique, mental, émotionnel et spirituel. C'est parti pour le premier chakra, le chakra de l'ancrage, le chakra de ta stabilité, le chakra de ta présence à ton « je suis ». Il est situé en bas de la colonne vertébrale et le but c'est d'aller respirer dans ce centre énergétique et d'aller libérer l'espace au bas de la colonne vertébrale. Il permet de nettoyer les peurs, il permet de nettoyer les angoisses, il permet de revenir à ta présence d'incarnation. Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre ? Parce que tu es un être énergétique incarné sur cette terre. Fais des pauses, installe de la présence, de la présence dans ton « je suis », de la présence dans ce que tu es en train de faire. Palier 2 pour harmoniser ton deuxième centre énergétique, c'est le « vadhisthana chakra », le chakra sacral. C'est le chakra de tes émotions, c'est le chakra de ton « yin », de ton « yang » intérieur, c'est le chakra de tes conditionnements. C'est le chakra qui va permettre de vraiment t'ouvrir à tes désirs profonds, à vraiment ce que tu as dans tes tripes. Clap sur le troisième chakra, le « manipura chakra », le chakra solaire, qui te permet d'ouvrir cet espace vibratoire et de prendre vraiment cet espace comme un pendule énergétique pour savoir si c'est juste ou pas pour toi. Et ça te permet vraiment d'aller te toucher à ton enfant intérieur, à cette joie profonde et sacrée de ton être. Il permet aussi de sortir des mains à mise de manipulation de pervers narcissiques, de personnes qui justement viennent prendre ton énergie pour protéger ce champ vibratoire, protéger ton énergie et installer vraiment la vibration parfaite dans ta mise en place de volonté, de confiance, d'action, mise en place d'énergie, d'action. Quatrième centre énergétique, nous sommes sur l'anahata chakra, la couleur verte, c'est le chakra de l'amour. Alors je t'invite à t'aimer profondément, en aimant toutes les parcelles de ton être, en aimant justement tes côtés sombres, tes côtés lumineux, en acceptant justement toutes ces parts de toi. C'est aussi le chakra qui permet de nettoyer toutes les tristesses. Nos tristesses sont nombreuses et nous avons tous des moments de tristesse, avec évidemment ces notions de blessure d'âme, blessure d'abandon, de rejet, de trahison, de persécution. Et c'est vraiment une invitation à aller prendre ces blessures dans les bras, d'aller les cajoler pour aller se libérer et nettoyer cet espace vibratoire. C'est aussi l'espace du pardon, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres, de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et voilà, c'est vraiment un espace de libération du cœur. Clap 5, le chakra de la gorge. C'est le chakra de ton expression. Comment est-ce que tu t'exprimes ? Est-ce que tu es dans ta vérité ? Est-ce que ce que tu as à l'intérieur, tu arrives à l'exprimer à l'extérieur ? Écoute le silence. Sors des mensonges, sors des commérages et sois dans ta parole d'or, ta parole impeccable. Écoute ce que tu te dis intérieurement. Et sois doux et gentil avec toi. Le sixième, on est sur le troisième oeil. Ce troisième oeil qui vous permet de vous ouvrir à votre espace de conscience, à cet espace d'intuition, à cet espace de perception, à vraiment ce sixième sens de conscience. Et le septième, il te permet de te connecter à l'univers tout entier, à la présence, à ta conscience cosmique et à ta conscience terrestre, à ce lien parfait entre l'univers et l'alignement de ton être. Alors, il y a moyen évidemment d'en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent des chakras. Vous pouvez vous abonner. Vous verrez que je vous mets plein de trucs, astuces, techniques, outils qui vous permettent vraiment d'aller toucher cette conscience extraordinaire de vos pouvoirs énergétiques. Et alors, vous avez également un e-book magnifique qui est fait aussi avec des vidéos qui a été fait avec beaucoup d'amour, que je vous invite à télécharger pour rentrer dans cet univers fantastique des chakras. Cet univers qui est le vôtre, car oui, tu as des chakras. Oui, tu peux les harmoniser. Oui, tu peux augmenter ton énergie. Oui, tu peux vraiment aller alchimiser ton être pour un mieux-être, pour une belle harmonie. Merci.